Le Conseil des Ministres s'est tenu à Ouagadougou, le mercredi 7 avril 2021, en séance ordinaire, de 09H30MN à 12h10MN, sous la présidence de Son Excellence M. Rochmark Christian Cabor, Président du FASO, Président du Conseil des Ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à dénomination et autorisé des missions à l'étranger. I. De Libération I.1. Au titre du Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de membre à la Commission Électorale Nationale Indépendante, ce nie. I. L'adoption de ce décret permet la nomination de 2, 02, membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante représentant l'opposition politique, en remplacement des membres des missionnaires conformément à l'article 6 de la loi N degré 014-2001-1. Indiquant du 3 juillet 2000 importants codes électoraux. Il s'agit de Moins M. Abou Bakar Savadogo, en remplacement de M. Adam Akkor. Moins M. Omar Oedraogo, en remplacement de Maître Ibrahim Samuel Guitanga. I.2. Au titre du Ministre de la Socurite. Le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement sur concours professionnel et direct au profit de la Police Nationale, au titre de l'année 2021. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 750, 750, élèves sous-officiers de Police dont 50, 50, de sexe féminin au titre des concours directs, de 50, 50, élèves officiers de Police et de 10, 10, élèves commissaires de Police au titre des concours professionnels pour l'année 2021. Ce recrutement vise à renforcer le maillage du territoire national en service de sécurité opérationnelle et à accroître le ratio agent de sécurité baroblique population. I.3. Au titre du Ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Le Conseil a adopté un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et des délégations de services publics dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2021 du programme d'urgence pour le Sahel, PUBF. L'adoption de ce décret permettra d'accélérer la contractualisation des marchés pour une meilleure exécution des réalisations du PUBF en 2021. En outre, cet allègement des conditions de passation des marchés publics et des délégations de services publics va permettre la signature de contrat estimée à 188 958 000 FECFA au titre des ministères et à 19 880 000 000 FECFA au titre des collectivités territoriales. I.4. Au titre du Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement des personnels du corps des greffiers sur concours au titre de l'année 2021. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 15, 15, greffiers en chef et de 10, 10, greffiers au titre des concours professionnels, de 70, 70, greffiers et de 30, 30, secrétaires des greffes et parquets au titre des concours directs pour l'année 2021. I.5. Au titre du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Le Conseil a adopté un décret portant Création, Attribution, Composition du Comité National Burkinabé Mémoire du Monde CNB-MDM. Ce décret vise à respecter l'engagement de notre pays vis-à-vis de l'UNESCO dans le cadre du programme intitulé Mémoire du Monde. Ce programme a pour objectif entre autres de faciliter la conservation du patrimoine documentaire et de mieux faire prendre conscience, partout dans le monde de l'existence et de l'intérêt du patrimoine documentaire. L'adoption de ce décret permet la mise en place effective du Comité National Burkinabé Mémoire du Monde au Burkina Faso en vue de son opérationnalisation. I.6. Au titre du Ministre de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation. Le Conseil a adopté un rapport relatif au résultat de l'appel d'offres international N-2019-030-T-MA-S-G-DMP du 29 octobre 2019 pour les travaux d'aménagement de l'extension de 600 A de périmètre irrigué de l'allée Rabat en aval du barrage de Niophila. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au groupement JOK et S.A. bar oblique Sotracom S.A pour un montant de 12 421 606 329, 12 421 606 329, FECFA TTC, avec un délai d'exécution de 15, 15, mois hors hivernage. Le financement est assuré par la Banque Africaine de Développement, BAD. Cette extension entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de l'allée Rabat, PAVAL. La valorisation devrait permettre l'irrigation gravitaire d'un 410 A et la mise en place d'infrastructures pour créer des micropôles de développement afin de booster l'économie locale. I.7 Au titre du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le Conseil a adopté un rapport relatif aux préparatifs de la 27e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions pour une organisation réussie de ce rendez-vous important du cinéma africain et de tenir compte des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. I.8 Au titre du Ministre des Sports et des Loisirs. Le Conseil a adopté un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso à l'organisation des sixièmes Jeux de la Solidarité Islamique prévus pour se dérouler en 2025. Les Jeux de la Solidarité Islamique sont un événement sportif majeur au niveau international. Il regroupe tous les quatre, 04, en la jeunesse des pays membres de l'organisation de la Conférence Islamique, aussi, autour de plusieurs disciplines sportives en vue de promouvoir le sport et les échanges culturels entre les États membres. Le Conseil a marqué son accord pour le dépôt de la candidature du Burkina Faso à l'organisation du dit événement. I. Nomination I.1 Nomination dans les fonctions individuelles. A. Au titre de la procédence du Faso. Pour le compte du Ministre d'État, Ministre auprès de la Présidence du Faso, chargée de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale. Moins Mme Pascaline Koulibaly baroblique Lengani, meule 271 708 G, chargée de Recherche, catégorie P3, grade initial, troisième échelon, et nommée chargée de Mission. Moins Mme Henriette Zouan baroblique Zouan. Ongo, meule 2685 K, attachée d'intendance scolaire et universitaire, première classe, dix-huitième échelon, et nommée chargée de Mission. Moins M. Ongo, meule 116 978 V, administrateur civil, première classe, quatrième échelon, et nommée conseiller technique. B. Au titre de la primature. Moins Mme Alice Giselle Sidib baroblique Anago, chargée de Recherche, catégorie P3, grade terminal, et nommée secrétaire permanent de l'initiative présidentielle assurée à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. C. Au titre du Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement. Moins M. Ousmano Edraogo, meule 112 484 J, inspecteur du Trésor, première classe, troisième échelon, et nommée comptable principale des matières du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale. D. Au titre du Ministre de la Sante. Moins M. Roger Dima, meule 27017H, attaché de santé, première classe, treizième échelon, et nommée chargée de mission. Moins M. M. Zakaria Giangani, meule 54 639 T, inspecteur du Trésor, première classe, onzième échelon, et nommée directeur de l'Administration des Finances. Moins M. Issa Aguirre, meule 206 904 N, médecin généraliste, première classe, cinquième échelon, et nommée directeur régional de la Santé du Centre et. E. Au titre du Ministre de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale. Moins M. Désiré Oudraogo, meule 12 04, administrateur des services postaux, dixième catégorie, dix-huitième échelon, et nommée inspecteur général des services. Moins M. Issa I, meule 19 60, ingénieur commercial et marketing, dixième catégorie, vingt-et-unième échelon, et nommée inspecteur technique des services. Moins Mme Hélène Pellagy par baroblique Kiki Eta, meule 247 207 A, conservateur d'archives, première classe, troisième échelon, et nommée directrice des archives et de la documentation. F. Au titre du Ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Moins M. Administrateur des Services Financiers, première classe, septième échelon, et nommée inspecteur technique des services. Moins M. Wanda Taraoul Cabor, meule 225 060 M, administrateur des services financiers, première classe, sixième échelon, et nommée directeur des marchés publics. G. Au titre du Ministre de l'Orgi, des Mines et des Carrières. Moins M. Amado Edraogo, meule 2893 A, médecin, catégorie U2, quatrième échelon, et nommée chargée de mission. Moins M. M. Patin D. Alain Yamourgo, meule 256 572 I, conseiller en études et analyses, première classe, quatrième échelon, et nommée directeur des affaires juridiques et du contentieux. H. Au titre du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Moins Mme Pouitimba Edith Kouara, meule 18281 K, inspecteur de l'enseignement du premier degré, première classe, quinzième échelon, et nommée conseiller technique auprès de la Ministre déléguée chargée de l'Artisanat. Moins M. Adama Ouattara, juriste consultant, et nommée conseiller technique auprès de la Ministre déléguée chargée de l'Artisanat. I. I. Nomination dans les conseils d'administration. Le conseil a procédé à la nomination d'administrateur et d'un président au conseil d'administration. Moins de l'École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, ANXP, au titre du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Moins de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication, ANXPTIC, au titre du Ministère de l'Économie Numérique. Des Postes de la Transformation Digitale. Moins de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, ONA, au titre du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Moins de la Société d'Aphanie Société Anonyme au titre du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. I.2. Nomination dans les conseils d'administration. A. Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Le Conseil a adopté 3,03, décret. Le premier décret nomme les personnes ci-après, administrateurs au Conseil d'Administration de l'École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, ANXPTIC, pour un premier mandat de 3,03, en. Administrateurs représentant l'État. Au titre du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Moins M. Cusiel et Bob Zijan-Vilfrie Mda, me le 240-04-6-P, inspecteur de Sécurité Pénitentiaire. Au titre du Ministère de la Sécurité. Moins M. Maxime Tapsoba, me le 111-490-E, commissaire divisionnaire de Police. Au titre du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Moins M. Moussa Cadio, me le 5193-W, administrateur des services financiers. Au titre du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Moins M. Sébastien Youbar, me le 231-915-F, maître de conférences en Psychologie Clinique et Psychopathologie. Administrateur représentant les enseignants de l'École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, ANXP. Moins M. Boukharie Zango, me le 113-378-V, inspecteur de Sécurité Pénitentiaire principale. Le deuxième décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, administrateur représentant l'État au Conseil d'Administration de l'École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, ANXP. Pour une dernière période de 3, 03, ANXP. Au titre du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Moins M. Diodonné Marie-Désiré Manly, me le 132-140M, magistrat. Au titre du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. Moins M. Ahmed Ferdinand Souintoura, magistrat militaire. Le troisième décret nomme M. Diodonné Marie-Désiré Manly, me le 132-140M, magistrat, président du Conseil d'Administration de l'École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, ANXP. Pour un premier mandat de 3, 03, ANXP. B. Ministre de l'Économie Numérique, des Postes de la Transformation Digitale. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Bénécré Fabrice Compaor, me le 259-03-8J, ingénieur de conception informatique, administrateur représentant l'État, au titre du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation au Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication, ANXP. Pour un premier mandat de 3, 03, ANXP. C. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Boubacar Nououn Traor, me le 2873-Z, administrateur civil, administrateur représentant l'État, au titre du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation au Conseil d'Administration de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, ONA, pour un premier mandat de 3, 03, ANXP. D. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Bisounadier Raoultien, M. le 212-617-J, conseiller des Affaires Économiques, administrateur représentant l'État, au titre du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au Conseil d'Administration de la Société d'Afani Société Anonyme pour un premier mandat de 3, 03, ANXP. Le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement. Ousseini Tamboura. Officier de l'Ordre de l'Étalon.